Nous, c'est donc assis chez le Conseil Général, qui va se présenter ce soir. Et par conséquent, la nature du plan départemental appartient quand même à ceux qui l'ont validé. C'est pour que le département et le conseil régional a donné son avis, il me semble qu'on considère bien que le plan ait été accepté et qu'il n'y ait pas effectivement eu à l'intérieur de ce plan la possibilité de voir qu'il y avait un assinérateur. C'est la première chose. Deuxième chose, je pense que Mb. Royal est quand même venu l'été dernier voir les banques commissibles. Ils ont renégocié une baisse du tonnage, il me semble-t-il, un aménagement à une TFP. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on met ça sur la table en disant qu'on va revoir le BPDG. Pourquoi elle ne l'a pas fait tout de suite à ce moment-là ? Donc, on a des questions du conseil régional. Question. Ensuite, moi, j'ai une question qui me pose quand même, enfin, une simple question. On dit aujourd'hui, on ne veut pas du nouvel incinérateur, mais on garde l'ancien. Très bien. Donc, l'ancien, apparemment, ne pollue pas, puisque le PRA fait quand même sa campagne, on a dit qu'on allait mourir, qu'on en France allait être compliqué. Donc, aujourd'hui, on garde un incinérateur, ce qui pollue. Je vous rappelle quand même que l'intégralité des balles de stockage et déchets se font toujours à l'extérieur. Il pleuve, il boule, il vente. Donc, ça veut dire que conserver l'ancien incinérateur signifie continuer à polluer. Donc, on ne veut pas d'un incinérateur qui, aujourd'hui, effectivement, par sa taille, est un peu grand, mais on l'a dit. Je pense que le redimensionnement est important. Je pense que le PDG, le nouveau, il va retravailler sur le déchets de camp. Je pense qu'il faut le mettre en protection. Les déchets qui sont stockés, et même pas les déchets extérieurs, comme ils le sont toujours. Je pense que même si on continue à trier, il y aura toujours, de toute façon, besoin d'un minimum d'incinérateur. Après, la position d'incinération, je pense que M. Lopez l'a dit, à France 3, il n'y a pas longtemps, il n'était pas contre l'incinération. Il est là, parce qu'il ne le pensait, on ne le verra pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a deux façons pour les choses. Soit effectivement, l'incinération est considérée comme un outil qui n'est pas adapté, qui n'est pas bien. Soit que les pays, effectivement, plutôt du Nord, la Suède, le Danemark, la Hollande, se servent de l'incinération pour chauffer, effectivement, les équipartiers, pour fabriquer l'électricité, et le fond de plus en plus. Je pense qu'aujourd'hui, on a des méthodes de traitement des fumées qui sont relativement efficaces. C'est la thème. Elle me dit sur son site internet, encore, et j'ai eu un des responsables qui n'a pas de fait longtemps, il n'y a rien, effectivement, qui mette en contradiction l'incinération, sauf le fait que le ministère de l'Écologie incite à diminuer plutôt l'enjouissement que l'incinération pour les déchets. Voilà. C'est bon. Wouh ! Wouh ! Sous-titrage ST' 501